Alors, je vais enregistrer ça. Voilà. Et alors, je vous avais dit que cette image du grec existe en meilleure qualité sur le web. Comment faire pour la trouver ? Eh bien, c'est très simple. Je vais aller dans Google regarder, faire une recherche par image. Donc, vous connaissez Google pour faire des recherches en tapant des mots. Mais on peut également utiliser des images pour faire des recherches. Donc, fichier Nouvelle Fenette, oui, dans Firefox. Ensuite, j'arrive dans Google parce que c'est ma page d'accueil. Je vais dans Google Images. Google Images. Si vous ne voyez pas Google Images, vous voyez là au-dessus ? Oui. OK. Google Images. Sinon, d'une manière ou d'une autre, on peut y arriver. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Est-ce que vous voyez le petit appareil photo ? Oui. Vous avez déjà vu ça avant ? Non. Ah. Donc, il est discret. Et je vais déplacer l'image originale de mon grec qui est... Où est-elle ? L'image originale chez moi. Ah, c'est celle-là. C'était celle qui s'appelait Faire un lissage contrôlé. Voilà. Donc, ça, c'est l'image JPEG. Donc, lisible par Google. C'est une image... C'est un format de fichier web. Je déplace dans Google et Google me recherche les images similaires sur le web. Voilà. Alors, il a trouvé l'image en version 213 sur 237. C'est celle que j'ai déjà. Ou c'est celle que j'ai envoyée, simplement. Je clique sur toutes les tailles. Et je vois qu'il y en a une de 450 sur 499. Je fais un clic droit. Ouvrir le lien dans un nouvel anglais. Et il m'a trouvé la même image avec plus de précision que tout à l'heure. Et je peux l'utiliser. On va la télécharger, d'ailleurs. Clique droit. D'abord, afficher l'image. Peut-être qu'elle est encore plus grande. Oui. Clique droit. Enregistrer l'image sous. Et j'avais appelé ça Y haute définition. Y HD. Voilà. Mais il n'y a pas très haute définition. Mais voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand on fait les recherches avec d'autres navigateurs que Firefox, parfois, on a d'autres résultats. Je vais tester par Safari, par acquis de conscience, voir un peu ce que ça me dit. Donc. L'image ici, je vais la déplacer, donc, dans Google Images. Ça ne marche pas. Tiens, tiens. Pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas automatiquement. Ah ben, et tu mets là, au-dessus. Allez. Eh ben, je suis pourtant bien dans Google Images, mais il ne veut pas. Rechercher par image. Pourquoi ? Est-ce que le nom serait trop long pour Safari ? Je vais raccourcir le nom, peut-être. Je vais dupliquer ceci. Et raccourcir le nom. Grec, je vais appeler ça. Voilà, je déplace. Ah non, il ne veut pas. Eh ben, eh ben, ça c'est bizarre. Et si je la mets là au-dessus ? Non plus. Eh ben, le chemin est trop long, peut-être. Ah, ah. Bon, ok. Donc, Firefox, ça marchait, mais dans Safari, cette fois-ci, ça ne marche pas. Je ne vois pas pourquoi. Bon, ah, d'accord. Donc, c'est ça, en fait. Dans Safari, il faut cliquer sur l'appareil photo. Il faut cliquer sur l'appareil photo. Et il me dit de coller l'URL de l'image. Donc, si j'avais trouvé sur le web, je peux taper l'adresse web où elle se trouve. Ou importer. Donc, le clic, cliquer, glisser vers Safari, ici, ne marche pas chez moi. Importer une image. Choisir le fichier. Voilà. Je vais chercher dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Le grec, choisir. Eh ben, voilà. Alors. Toutes les tailles. Donc, dans ce cas-ci, Safari m'a part tous les résultats différents de Firefox. Donc, c'est quand même plus pratique dans Firefox, apparemment. Mais ça dépend vraiment du système d'exploitation que vous avez, Mac, PC et la version du navigateur que vous avez. Ça va réagir différemment, en fait. Donc, ici. Oui, c'est comme pour les sites web. Le navigateur interprète. Et là, il a des fonctionnalités différentes. Donc, dans Firefox, je peux faire un clic et déposer. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre les images similaires. Vous voyez. Oui. C'est-à-dire que si je voulais d'autres Grecs pour faire des choses... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. N'imaginez pas n'importe quoi. Une guerre. Voilà, une guerre. C'est quoi ? C'est pas ça que tu pensais ? Rien du tout. Plus à rien. Disons que les Grecs ont des réputations qui ne sont certainement pas fondées sur leur mœurs. C'est pas si c'est pas ça. Et donc, voilà. Non, mais c'est génial. Et ça marche pour toutes les images. Vous avez un certain type d'images clipart. Vous voulez avoir des images clipart du même genre. Vous allez pouvoir. Voyons un peu ça. Je vais faire une recherche sur les pandas. Voilà. Les pandas. Les clipart de pandas. Donc, outils de recherche type clipart. J'aurais peut-être dû taper entre guillemets public domaine. Voilà. Ah oui, ceci dit en passant, puisqu'ils apparaissent là. Vous reconnaissez ça ? Non. Ce sont des pandarus. C'est un utile. Des pandarus. Et en fait, l'icône de Firefox, c'est ça. Il y a plein de gens qui croient que c'est un renard, l'icône du logiciel Firefox. Qu'on voit, donc, qui est ici, quelque part là. Voilà, il est là. L'erreur vient des fox. L'erreur vient des fox. C'est ça, l'erreur vient des fox, évidemment. Mais en fait, c'est un pandarus. Donc, c'est un ours. C'est moi qui parle de renard. Non, c'est ça. Et vous seriez étonné. Plein de gens croient que c'est un renard, que Firefox. Mais en fait, non. Son nom en anglais, c'est le Firefox. Voilà. Bon. Le pandarus. Donc, qu'est-ce que je voulais ? Ah oui, je voulais... Je vais prendre par exemple ceci. Que je vais télécharger. Ça ne marche qu'avec des images téléchargées. Donc, si je veux faire une recherche par image, je suis obligé de l'amener sur mon disque dur. Je vais appeler ça panda.jpg. Voilà. Ensuite, dans Google, je vais faire une recherche par image. Et déplacer le panda. Enfin, quand je dis que ça ne marche qu'avec des images sur mon disque dur, l'URL ne marche pas aussi. On a vu ça dans Safari. Mais je veux dire, faire un copier-coller, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Et voilà. Et est-ce qu'il va trouver des images similaires ? Ah, mais dans ce cas-ci, il ne me propose pas des images similaires, on dirait. Si, images similaires, voilà. Donc, j'ai toutes les images qui sont à peu près dans le même genre. Dans le même style. D'accord ? Donc, c'est des pandas avec les taches bien noires qui sont lisibles. Pas de traits. Très peu. Donc, voilà. C'est intéressant pour trouver des images similaires à celles qu'on a. On est d'accord ? Oui. Bon. Et si je fais ça ? Panda, voyons que ça. Public domaine. OK. Outils de recherche. Type. Dessin au trait. Donc, voilà. Des pandas au trait. Oups. Dans ce cas-là, si je fais une recherche sur une des images ici qui ont beaucoup plus de traits, il va me trouver des images avec des traits. Plutôt que des images comme les précédentes qui sont plus des illustrations. Bon, voilà. Celui-là, ce panda-là, je ne vais pas le rencontrer. Bon, voilà. Donc, recherche par image. Ça, c'est bien. Et vous avez donc téléchargé le grec haute définition. On va l'ouvrir dans Photoshop. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est qu'il est possible dans Illustrator de récupérer cette image sans le fond blanc et sans avoir besoin d'un vectorisé. Donc, dans Photoshop, nous allons supprimer le fond blanc de l'image et l'importer dans Illustrator. Et dans Illustrator, nous allons pouvoir éventuellement mettre des choses sous l'image pour mettre des couleurs, des motifs, des dégradés, etc. Mais donc, l'intérêt ici, c'est de ne pas passer par la vectorisation et de conserver exactement l'aspect que l'image a ici. Alors, première chose que je vois ici, cette image a des petits parasites. On va supprimer les parasites. Ensuite, vous allez dans le menu. On va y aller directement sur les pixels. On ne va pas faire par calque de réglage ici. Image, réglage, courbe. Image, réglage, courbe. La case aperçue est cochée. Vous avez zoomé pour voir les pixels gris. Image, réglage, courbe. Et vous avez ici une pipette blanche. Vous activez la pipette blanche. Elle est activée. Et quand vous cliquez avec cette pipette blanche sur du noir, ça devient blanc. Enfin, dans la mesure du possible. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de cliquer sur des pixels gris pour qu'ils disparaissent, qu'ils deviennent blancs. Donc, j'ai intérêt. Je veux garder quand même des pixels gris sur le bord des traits parce que ça fait des nuances. Donc, si je fais ça, ce n'est pas génial. Ça commence à pixeliser. On voit des escaliers. Bien net. Donc, ne pas faire ça. Par contre, les pixels gris, les plus clairs, je peux les supprimer comme ça. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, en fait, la pipette déplace la courbe pour vous, comme il faut, pour obtenir ce qu'on veut. Je ne vous explique pas l'histogramme, à quoi ça correspond et tout ça. Vous venez simplement de voir comment nettoyer rapidement le fond d'une image. Il existe des manières plus intelligentes et plus subtiles. Ah ben oui. Mais ça, c'est une formation Photoshop. Par exemple, si j'ai un dessin sur un papier coloré, je peux supprimer le papier coloré, le faire transparent et le dessin garde le même aspect. Il ne change pas de couleur. Parce que si je clique avec la pipette blanche sur le papier coloré, ça va modifier la couleur du dessin. Donc, on n'utilisera pas cette méthode-là dans le cadre d'un fond qui est très présent. Un papier coloré. Voilà. Donc, ne cherchez pas, ce ne sont pas des méthodes que vous pourriez inventer par vous-même. Mais c'est du Photoshop, donc on ne s'y attarde pas ici. Alors, je vais ici double-cliquer sur le calque. Voilà. Je le transforme en calque zéro. Il est déverrouillé. Je double-clic à nouveau. Et une boîte s'ouvre. Dans la boîte qui s'ouvre, vous avez la case aperçue qui est cochée. Et vous avez deux curseurs ici en bas. Vous allez modifier la position du curseur en haut à droite. Et uniquement celui-là. Et vous voyez que ça rend invisibles les pixels blancs. On coupe les pixels blancs. D'accord ? Ok. Alors, si vous zoomez, vous allez voir qu'il y a des pixels gris clairs qui restent. Et que la transition entre ce qui est visible et invisible, elle est super net tranchée. Pas bon, ça. Je voudrais du flou sur le bord de mes traits noirs. Et donc, en plus de bouger le curseur, je vais enfoncer la touche ALT et le séparer en deux. Et là, vous allez voir des transitions. Vous bougez les deux petites moitiés de curseur. Si on les rapproche trop, elles vont se recoller ensemble. C'est normal. Voilà. Vous arrivez à avoir de la transparence. Et on recrée le flou sur le bord des traits. C'est parfait. D'accord ? La touche ALT pour séparer le curseur en deux. Voilà. Vous vérifiez que vous avez tout bien. Nickel. C'est bien. Alors, sur cette image-ci, on pourrait, comme sur la précédente, multiplier par 4, par 16 le nombre de pixels. Ça pourrait lisser, aussi. Ça peut être intéressant. OK. Je vais essayer. Images. Taille de l'image. Toujours avec le rééchantillonnage coché. Je vais mettre des pourcents. Je vais, par exemple, indiquer 300%. Donc, neuf fois plus de pixels. OK. Et voilà, j'ai un lissage. Rien ne m'interdit, aussi, d'aller mettre de l'accentuation. Nous l'avions, tout à l'heure, mis sur un objet dynamique, l'accentuation. On peut la mettre, aussi, directement sur le calque. Mais je ne vais pas le faire, ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est redouble-cliquer sur le calque pour aller remodifier la position des curseurs. Parce que, depuis que j'ai multiplié les pixels, je trouve qu'il y a beaucoup de pixels gris qui apparaissent. Et je vais, peut-être, aller modifier la position des curseurs. Voilà. Pour, quand même, en supprimer quelques-uns. Donc, vous voyez qu'on a des nuances dans l'illustration originelle. Et ces nuances, on va les retrouver dans la version Illustrator. Parce qu'on va utiliser l'image sans la vectoriser. D'accord ? OK. Alors, ici, je vais créer un calque de réglage au-dessus du calque 0 pour voir ce qui se passe si j'assombris un peu. Donc, menu calque. Nouveau calque de réglage de type courbe. Menu calque. Donc, ce n'est pas le menu image. C'est le menu calque. Nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Dans le réglage qui s'ouvre là. On a déjà utilisé ça, cette semaine-ci. Oui, hein ? Oui. Je clique et je bouge le point. Vers le bas pour assombrir. Voilà. Et ça assombrit les traits. Et ça peut les rendre un peu plus présents. Ça peut être bien. Je peux mettre un deuxième point. Et baisser encore comme ça. Ou alors prendre l'extrémité. Il n'y a plus grand-chose qui se passe, en fait, celle-là. Ah. Non. Donc, dans ce cas-là, simplement mettre un point et baisser, ça va assombrir. C'est bien. Puis, je peux venir redouble-cliquer sur le calque d'en bas, remodifier la position des curseurs, voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien ça. Tout à l'heure, quand je bougeais le curseur-là, je n'avais pas autant de noir. Maintenant que le calque de réglage est au-dessus, ça marche. D'accord ? On voit la différence si je clique l'œil en face du calque de réglage pour le désactiver temporairement. Vous voyez ce qu'on avait avant ? Et maintenant qu'on a le calque de réglage, voilà. Donc, on est en train de voir comment adapter des illustrations qu'on trouve, qu'on scanne aussi, ou des dessins que vous faites et que vous scannez. C'est intéressant. Je vais enregistrer l'image, enregistrer sous, et je vais dire que c'est l'image du grec HD, retouchée 01. Ah ! Il y a quelque chose ici que je pourrais supprimer avec la gomme. Donc, je vais prendre dans Photoshop la gomme. On enregistre en PSD ? Alors, enregistrez-le en PSD, oui. De toute façon, depuis qu'il y a le calque de réglage, vous n'avez pas le choix. Il ne s'enregistrera qu'en PSD. Mais sinon, il ne va pas aplatir. Non, on ne va pas aplatir, parce qu'on veut garder la possibilité de modifier le réglage. Donc, avec la gomme, je suis allé effacer la petite inscription qu'il y avait en bas à droite. Voilà. Et je peux mettre à jour le fichier, fichier enregistré, puisque tout à l'heure, j'ai enregistré sous un nouveau nom, retouché 01. Alors, voyons un peu ce qui se passe si j'utilise cette image dans Illustrator. Vous pouvez la garder ouverte dans Photoshop, ce n'est pas un problème. Donc, dans Illustrator, je vais remettre à zéro les palettes, réinitialiser les indispensables. Puis, je vais créer un nouveau document et importer l'image du grec retouché. Le voilà. Il est super grand. Ça, dans d'autres formations que j'ai enregistrées, j'explique pourquoi les images sont parfois très grandes quand on les amène dans InDesign et dans Illustrator. Voilà. Alors, menu affichage. Afficher le damier de transparence. Eh bien, ça fonctionne. Donc, il n'y a rien de plus à faire dans Photoshop, c'est nickel. Donc, il est sur un calque. Je peux verrouiller le calque, créer un autre calque que je fais passer en dessous, dans la palette des calques. Et là, je peux aller dessiner avec l'outil forme de tâche, par exemple, et avec la tablette graphique, je peux aller dessiner les formes, les différentes couleurs. Donc, je choisis la couleur avec laquelle je dessine. Je ne mets qu'une couleur dans le nuancier. Pas de couleur de contour, uniquement une couleur de fond. Et voilà. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? C'est quel outil ? Ah oui, c'est bien. L'outil forme de tâche, voilà. Alors, est-ce que la gomme arrivera à me supprimer des choses ? Oui, la gomme arrive à enlever des vecteurs. Donc, vous avez la gomme à côté de l'outil forme de tâche. Également, quand on double-clique, on n'a pas l'angle idiot. Mais la taille ici, ah tiens, ce ne serait pas inversé par rapport... Forme de tâche ? Ah ben oui, ils sont malins, ça. Forme de tâche, on a taille, angle, arrondi. Et la gomme, on a angle, arrondi, taille. Donc, super. Il faudrait peut-être un peu harmoniser les curseurs dans les différents outils, surtout s'ils se ressemblent très fort. Alors, j'en ai mis sous la chapelle, t'es l'état. Alors, c'est la question. Donc, il s'agit d'un nouveau, un peu plus d'un photoshop. Tu l'as enregistré ? Oui, oui, je l'as enregistré. Donc, il y a un peu plus d'un administrateur. Voilà. Bon, si les formes dépassent, ce n'est pas grave, ça peut être un style aussi. Éventuellement, pour chaque couleur, je vais créer un calque. Comme ça, c'est bien séparé. Donc, avec forme de tâche, avec forme de tâche, donc, parce que là, j'ai essayé de dessiner en couleur avec la gomme, donc ça ne marchait pas très bien. C'est comme dans la réalité. Donc, je fais différents calques. Pourquoi pas ? Pour les différentes couleurs. Donc, vous pouvez y aller rapidement, si vous voulez. Voilà. Donc, les traits sont toujours au-dessus, puisqu'ils sont dans le calque du dessus. Ok. Bon. Gomme. Voilà. Ensuite, autre calque. Etc. Etc. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas par la peinture dynamique. Ça ne va pas être possible, parce qu'il n'y a pas de vecteur. Ah oui, chez moi, ça dépasse. C'est normal, ça. Ah ben oui, c'est normal que ça dépasse. Logique. Bon, ce n'est pas grave. C'est juste pour voir comment ça fonctionne. Vous testez. Voilà. Faites bien attention, toujours avec l'outil forme de tâche, de n'avoir... Ou vous mettez la couleur dans le contour. Ou alors, en tout cas, vous n'avez pas de contour. Je veux dire. Oui. Vous mettez la couleur dans le contour, sans couleur de fond. Ce n'est pas plus mal. Parce qu'il revient chaque fois sur le contour, en fait. Voilà. Donc, on n'est pas là pour faire un travail super nickel, mais pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et ça, donc, l'intérêt, c'est que l'aspect original du dessin a été complètement préservé. Je suis dans Illustrator, et pourtant, j'ai conservé le dessin comme il était dans Photoshop. Parce que c'est une image Photoshop. Tout simplement. Alors, il y avait peut-être d'autres manières de faire ça. En jouant sur les modes de fusion, mais bon. OK. Donc, dans ce cas-ci. Voilà. J'ai dû déplacer le calque du tissu. Au-dessus, le calque du tissu, ici, bleu, chez moi. Au-dessus du calque du bras. Puisque le tissu revient devant le bras. Voilà. Donc, ce sont des choses qui se font. Donc, hein. Oups. C'est facile de gommer avec la... Alors, il doit me gommer uniquement le contenu qui est là. Et il me gomme tout, en fait. Vous voyez ? La gomme. J'essaye de gommer le trait bleu. Qui passe devant... La forme bleue qui passe devant le bras. Avec la gomme. Et en fait, elle me gomme tout. Toutes les couleurs. Donc, j'annule ça. Et je vais voir si je peux m'en sortir. Au niveau des préférences de la gomme. Peut-être en double-cliquant sur elle. Est-ce que... Non, il n'y a pas d'option pour dire qu'elle ne travaille que sur le calque sur lequel je suis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller tous les calques, sauf celui-là. Touche... Alors, regardez l'astuce si vous ne la connaissez pas. Pour verrouiller tous les calques, sauf un calque. On sait que pour verrouiller un calque, il faut cliquer là. Mais si j'enfonce la touche Alt, ça verrouille tous les autres. Et c'est la même chose pour les yeux. Si je clique avec la touche Alt sur un oeil, ça enlève les yeux en face de tous les autres. Et ça fait bascule comme ça. Et s'il y avait certains calques qui n'apparaissaient pas, si j'ai fait une configuration d'affichage particulière, je bascule. Ah ben non. Et il ne fait pas comme dans Photoshop. Misère, il me réaffiche tout. Ok, donc je n'ai rien dit. Donc, dans ce cas-là, petit problème dans Illustrator, ça ne fonctionne pas exactement comme dans Photoshop. Enfin, voilà. Vous avez fait différentes couleurs. Je vais enregistrer ce document Illustrator sous le nom grec HD colorisé dans Illustrator. Ok. Voilà. Donc, je déverrouille tous les calques sauf celui des traits de l'image. De toute façon, si je sélectionnais l'image, il est probable que ça ne va pas générer de couleur dans le nuancier. Ok. Je teste. Je sélectionne tout, y compris l'image. Juste pour voir. Je demande ici, nouveau groupe de couleurs. Ok. Ben oui. Le noir de l'image n'a pas été intégré parce que ce ne sont pas des vecteurs, cette fois-ci. D'accord ? Donc, tout a été sélectionné, y compris l'image. Quand j'ai fait nouveau groupe de couleurs dans le nuancier, il ne m'a pas mis la couleur noire. Donc, problème réglé. Je peux quand même dire que je ne modifie pas l'image si je veux aussi. Ok. Et donc, je clique sur le dossier ici. Voilà. Et je vais pouvoir aller modifier les couleurs en disant, par exemple, que celle-ci ne doit pas bouger. La couleur de la peau. Voilà. Et je fais mes tests. Ok. Donc, la couleur de la peau ne change pas. Tu la bloques en faisant la conservation ? En enlevant la flèche. Absolument. Voilà. Donc, je clique sur le groupe. Je clique sur l'icône de l'arbre chromatique. Tiens, tiens. Il faut que je revienne en arrière. Ok. Voilà. Ici, donc, je clique sur la flèche pour dire, pas de modification. Ok. Voilà. Et je fais mes tests en cliquant sur l'échange de couleurs, sur la modification de l'intensité lumineuse. Ok. Alors, tout à l'heure, j'avais tenté d'expliquer quelque chose, ça ne m'avait pas fonctionné. Je vais vous le réexpliquer ici. Je suis dans le cas de figure où je trouve que la couleur sur le bouclier, c'est génial. Je voudrais la verrouiller. Et on avait vu que quand on fait ça et qu'on continue à jouer, elle va changer d'aspect. D'accord ? Donc, si je veux garder la couleur du bouclier, je vais faire OK. Oui. Et puis, revenir. Et bien, et celle-là, voilà. Ça marche. D'accord ? J'ai fait OK et puis je suis revenu dedans. Et là, la couleur du bouclier, je dis non, 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 elle ne change pas. Et j'ai ma couleur du bouclier. La couleur peau non plus ne change pas. D'accord ? Parce que là, elle était redevenue orange. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est le plus simple, en fait. Quand, à un certain moment de l'illustration, vous voulez figer une couleur, cliquez sur OK et revenez dedans. Par exemple, ici, je me dis, OK, la couleur de la peau, c'est bon. La couleur du bouclier, c'est bon. Par contre, et la couleur du tissu, c'est bon aussi. Ici, le bleu. Par contre, les deux autres, ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais ? OK. Oui. Je reviens dedans. Je préserve la couleur de la peau, du tissu et du bouclier. Donc, ils sont comme avant. Bouclier, vert, tissu bleu, peau, couleur peau. Et je commence à jouer sur les autres. Voilà. Sauf qu'on avait... Hum... J'ai sans doute préservé la mauvaise. J'ai été trop vite. Je reviens en arrière. Donc, réfléchissons. Couleur de la peau, préservée. Couleur du bouclier, préservée. Couleur du tissu... Il a changé, un peu. Le tissu... Non, il est toujours vert, le bouclier. Mais c'est le mot. Hum. Ah oui, quand je suis revenu dans la boîte, oui. Mais là, je dis, en enlevant la flèche, je dis, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Voilà. Et... On a ce tissu qui bouge. Ça, c'est ennuyeux. Eh bien... Ce n'est pas si simple que ça. Mais il est bloqué, il n'est pas bloqué. Il était bleu, le tissu. Il était bleu. Et le bleu, il n'est pas bloqué. Non. Là, si je le bloque, il devient brun. Ça, c'est ennuyeux. Ah. Eh oui. Ça, c'est ennuyeux. Bon. Mais ce n'est pas la couleur bleue qui prend le bleu ? Si je bloque le bleu... Donc là, il y a un truc qui m'échappe encore. Bon, il va falloir que je revienne là-dessus parce que là, franchement... où c'est la fatigue, besoin de manger... Alors, il y a deux couleurs qui apparaissent sur le... Oui. Là, c'est bizarre. Bon. Il faudra jouer avec du verrouillage, alors, de forme. Bon. Il faudrait que je... que je planche là-dessus parce qu'il y a des choses-là qui sont bizarres. Voilà, voilà. Ah oui. Et vous pouvez mettre évidemment des motifs et des dégradés là-dessus. Donc, les motifs ici sur les formes, pas sur le contour. Enfin, on peut en mettre sur le contour aussi si on veut, mais voilà. Donc, dégradés... Motifs sur le bouclier. Motifs sur le bouclier avec... Je double-clique sur l'outil mise à échelle. Je désactive transformation d'objet. Je coche la case aperçu. Je vais modifier la dimension du motif dans ce cas-ci. Donc, ça va être 50. Touche tabulation, par exemple. Voilà. Donc, j'ai un motif transparent. D'accord ? C'est pas génial. Si je crée un calque sous l'illustration avec une image même ou n'importe quoi. Et donc, ça veut dire que sous l'illustration, on a dit. Là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à travers mon bouclier, je vois le gris dans ce cas-là. Ou si je mets un dégradé orange, je vois l'orange, etc. Donc, c'est pas bon, ça. D'accord ? Donc, vous savez comment il faut faire pour avoir le fond du motif qui ne soit pas transparent ? Bon. Voici, on va mettre en dessous un nouveau fond. Un nouveau fond, c'est ça. Donc, en ayant l'objet bouclier ici sélectionné, je vais dans la palette Aspect. Donc, la palette Aspect, menu Fenêtre Aspect, si vous ne voyez pas l'icône à droite. Donc, là, je vois que j'ai un fond qui utilise le motif. Je vais ajouter un autre fond que je vais placer sous le fond du motif. Ce nouveau fond utilise le même motif, mais je peux lui donner une couleur blanche, si je veux. Voilà. Ou noir. C'est vous qui voyez. Ou un dégradé. Pas avec de la transparence, on peut bien faire. Voilà, dégradé du noir ou blanc. Donc, en tout cas, le fond orangé-jaune chez moi, je ne le vois plus parce que j'ai, je veux dire, l'arrière-plan orangé-jaune, je ne le vois plus puisque j'ai ajouté un fond opaque sous ce motif qui a des trous, qui a de la transparence. Donc, voilà, voilà. C'est comme ça qu'on va s'en sortir, petit à petit, et faire une illustration qui tient la route. Je ne termine pas l'illustration ici. Ceci dit, des illustrations non terminées, ça peut être bien aussi. Parce que oui, parce que c'est aussi une erreur de débutant, c'est d'aller trop, de toujours finir. Mais l'inachevé, ça peut être bien aussi. Ça donne du style. Bon, je vais enlever l'œil en face de l'arrière-plan ici, dans ce cas-ci. Tiens, tiens. Les couleurs du motif sont modifiées aussi. Amusant, ça, hein ? Vous voyez ? J'ai sélectionné toute illustration, sauf mon fond orangé en dégradé que j'ai masqué en cliquant sur l'œil en face du calque. Mais là, donc, la couleur dans le motif se modifie aussi. Par contre, la couleur dans le dégradé ne se modifie pas. Ah, parce que c'est du gris. Peut-être que si je vais désactiver à cet endroit-ci blanc et noir, voilà, le dégradé bouge aussi dans ce cas-là. Il change de couleur aussi. D'accord ? On le voit, hein ? Là, j'ai un motif bleu avec un dégradé avec du jaune. Donc, c'est parce que j'ai été déverrouillé le noir et blanc. C'était un dégradé avec du noir et blanc chez moi, sur le fond que j'avais mis. Et donc, conserver noir et blanc était coché ici, dans les options, là. Voilà. Très intéressant. N'est-ce pas ? Bien, bien, bien. Je vais cliquer sur OK parce que je trouve que l'illustration, là, elle, est pas mal. Puis, je vais évidemment dupliquer le calque. Ah oui, au fait, tout est sur des calques séparés. Donc, je vais faire clic, majuscule clic, pour sélectionner toutes les formes ici. Le glisser dans un nouveau calque. Ou alors demander... Non, on n'est pas dans Photoshop. Donc, il n'y a pas. Je crée un nouveau calque. Et, en fait, je vais glisser dans le nouveau calque. C'est tout ce qui crée mon illustration, sauf les traits. On est d'accord ? Vous voyez, pour arriver à sélectionner rapidement tout ça, clic, majuscule clic, puis sur PC avec contrôle clic ou sur Mac avec commande clic, j'exclus celui-là, qui est le calque dans lequel je veux glisser. C'est comme des listes de fichiers dans Windows. Donc, il faut le savoir. Et alors, je glisse dedans, voilà. Et alors, j'étais en train de dire que je trouvais que ça, c'était pas mal. Et je vais donc dupliquer le calque, enlever l'œil en face de l'original et le verrouiller, et je continue à travailler sur celui-ci. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose qu'on n'a pas vu. Ce sont les harmonies de couleurs. Donc, je vais ici, en ayant l'illustration sélectionnée sur le nouveau calque, la copie que j'ai faite, tout est sélectionné. Je vais cliquer sur un des groupes dans le nuancier. Puis, sur la roue chromatique ici. Voilà. Et alors, au-dessus, là, vous avez différentes couleurs. Ah oui, ce qui est ennuyeux, c'est que ça peut bouger quand on arrive dedans, en fait. Voilà. Bon, vous avez différentes couleurs, là, au-dessus. Vous pouvez choisir une des couleurs qui vous plaît, qui va être votre couleur de base de l'harmonie. On clique dessus. D'accord ? Elle arrive là. Ou celle-là. Ou celle-là. Allez, je vais prendre le vert, ici. Et quand je vais dans le menu, ici, qu'est-ce que je trouve ? Ça n'a pas marché. Donc, il ne faut pas simplement cliquer. En fait, il faut le déplacer. Ah. Allez. Si je veux le vert. Hum-hum. Le vert. Alors. Excusez-moi, mais là, il faut que je retrouve comment on fait pour que ce soit cette couleur-là qui soit... Hum-hum. Non. Parce que là, il me fait toujours avec le brun. Enfin, vous avez les différentes harmonies. Ça, vous pouvez déjà voir. Le tout est de voir maintenant comment faire en sorte que ce soit la couleur verte qui soit à la base de l'harmonie. Et là, il y a une astuce. Il faut que je me souvienne. Oui, tout simple. Ah, c'est la première couleur, en fait. Bon. Bon. Comment ça marche encore, ce truc ? Non, pas du tout. Ah, voilà, voilà. Bon, OK. Hum-hum. On va faire ça. Et ça devrait marcher à ce moment-là. Là. Là. OK, ça va marcher. Bon. OK. Eh bien, ennuyeux. Mais j'y arrive. Bon, alors, pour que ce soit le vert qui soit proposé dans la liste des harmonies, ici. Bon, il y a certainement d'autres solutions, mais je vais vous proposer de déplacer en tant que première couleur le vert dans le groupe. Donc, je le déplace là. Donc, je le déplace là. À partir de là, quand je clique sur le dossier que je vais là, elle est en première position. Et dans la liste des harmonies, ce sont toutes les harmonies sur base de ce vert, en fait. Donc, c'est un peu comme des groupes qui sont créés automatiquement. Alors, ce sont des règles qui ne sont pas au hasard. Ce sont des règles de graphisme qui ont été développées par les Colbo-Hoss. Donc, des règles d'harmonie de couleurs qui ont été développées par les Colbo-Hoss. Donc, le représentant le plus connu est Johannes Hitten. Et vous avez donc différents types d'harmonies. Par exemple, si celui-là me plaît, voilà. J'ai maintenant les harmonies de vert sur base de ce vert. Voilà. Je peux aller en chercher d'autres. Ok, ça, voilà. Et je fais mes modifications comme d'habitude. D'accord ? Donc, très intéressant aussi, ces différentes harmonies que ça vous propose. Bon, évidemment, ce sont des harmonies sur base d'un vert. Donc, c'est assez criard. Ce sera une couleur plus discrète au départ. Je voudrais des harmonies peut-être plus sympas. Donc, je peux annuler. Et aller voir ce que ça donne si j'utilise le cyan. Voilà. Le cyan. Voilà les harmonies. Et comme prévu, voilà, c'est un peu plus doux. Voilà. Ah, pas mal. Du premier coup, j'ai un truc qui me plaît. Même pas besoin de recliquer sur les icônes. Et voilà. Et donc, comme d'habitude, quand j'ai un truc qui me plaît, je vais dupliquer le calque, verrouiller le duplicata, enlever l'œil et continuer à travailler sur la copie. Et comme ça, j'aurai toujours mes différentes versions. Voilà, voilà. Donc, les harmonies dans Illustrator. Intéressant, ça. Donc, pour répondre à ta question, pour modifier la dimension du motif sur le bouclier ou faire une rotation, l'augmenter, voire même l'incliner, ce serait possible aussi. Je sélectionne avec la flèche blanche parce que je suis dans un groupe là. Voilà, c'est un sous-calque. C'est un sous-calque, en fait. Voilà. Donc, c'est comme un groupe avec la flèche blanche ou avec la flèche blanche plus. Est-ce que ça marcherait avec la flèche noire ? Oui, aussi. Parce qu'en fait, il n'y a que cet objet-là. Donc, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, je sélectionne le bouclier. Puis, je vais prendre l'outil de mise à échelle. D'accord ? Oui. Double-cliquer sur lui. Ça fait apparaître une boîte. Je décoche transformation d'objet. Transformation motif et coché. Aperçu et coché. Et je règle ici. Donc là, c'est revenu avec le réglage précédent. 50%. Ça me fait 50% sur un bouclier qui était déjà à 50%. Voilà. Ça ne donne pas mal en plus. On a la même chose pour la rotation. Outil rotation. Je double-clic. Il est en transformation de motif uniquement. Et je peux tourner en ayant la case aperçu coché. Et voilà. Mais dans ce cas-ci, ça ne fait pas grande différence. Il est tellement petit le motif que, peu importe dans quel sens il va en fin de compte. Et ne cliquez pas sur copier. Parce que ça ferait une copie de l'objet. Ok. Donc, je vais essayer de reproduire le problème que tu viens d'avoir. Alors, dans la palette Aspect. Voilà. Dans la palette Aspect, tu avais un de tes fonds qui n'est pas celui avec motif, qui était spécifiquement activé. Celui avec motif est là. Ah oui, il faudrait que je sélectionne l'objet parce que là, je travaille dans le vide. Je sélectionne l'objet. Voilà. Le fond du dégradé de derrière est activé. Le fond du motif ne l'est pas. Qu'est-ce qui se passe si je vais double-cliquer sur l'outil de mise à échelle et que j'essaye de mettre à échelle, par exemple, d'augmenter à 200 touches tabulation ? Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il ne travaille que sur ce fond-là. Donc, c'est pratique de savoir que ça marche comme ça. Si j'ai plusieurs motifs superposés, je vais pouvoir modifier l'échelle de l'un sans que ça modifie les autres. Mais dans ce cas-ci, j'annule. Je vais cliquer sur le fond ici pour dire que je travaille là-dessus ou sur aucun. Si je travaille sur aucun, ça veut dire que je travaille sur tout. Mais ça devrait marcher à ce moment-là en double-cliquant sur l'outil de mise à échelle. Voilà, ça marche. De 100%. 50%. 100%. Voilà. OK. Eh oui, ça, c'est un peu complexe, mais encore une fois, tant mieux. Le premier venu, le neveu du libraire, vous allez dire que je m'acharne sur lui, mais vous le connaîtriez, il est vraiment désagréable. Je rigole. Ah, c'est vraiment un peu plus. Les neveux du libraire, ça existe, oui. Les libraires ont des neveux, parfois. Non, c'est une figure, comment est-ce qu'on dit, un archétype. C'est celui qui pique le boulot au graphiste en faisant des sites web à 50 euros, voire même 100 euros. Bon, allez, mais c'est encore trop peu. Parce qu'il n'est pas déclaré, il fait ça en noir, évidemment. Voilà. Bon. Tiens, tiens, il me prend l'envie de mettre des dégradés sur les jambes. Alors, les jambes, elles sont composées de quoi ? Ça, c'est le bras. Ça, c'est les jambes. OK. Bien. Donc, Moi, je voudrais en me soumettant un petit dégradé. Voilà. Si je veux un dégradé sur chaque jambe, d'abord, je vais aller par l'outil, la palette dégradée de couleurs. Peut-être changer un peu les couleurs du dégradé ici, en amenant les couleurs sur les indicateurs. Voilà. OK. Peut-être plus sombre ici. Voilà. OK. Bon. Donc, si je voulais un dégradé sur chaque jambe, je suis obligé de couper en deux l'objet ici, avec l'outil. L'outil, l'outil qui est l'outil cutter. D'accord ? Ciseaux, c'était quand on voulait couper un tracé. Si on voulait couper une forme, c'est cutter. Voilà. Ne regardez pas. Ça va. Voilà. Et là, j'ai deux formes. Et il y en a qui vont dire que je l'ai fait exprès pour pouvoir faire ça. Mais non, c'est même pas fait exprès. Voilà. Et là, je peux sélectionner chaque forme et mettre ce que je veux comme effet de dégradé. Donc, c'est vraiment... Ben voilà. Il faut savoir qu'il faut faire ce genre de choses. Je vais activer les deux formes. Donc, vu que les dégradés sont identiques, ça apparaît dans la palette de dégradés. Ils ne sont pas placés de la même manière, mais au niveau des couleurs, ils sont identiques. Et je vais pouvoir les modifier la couleur en amenant du nuancier vers l'échantillon ici. Voilà. Et c'est un grec en lycra. Je vais supprimer ça. Voilà. Il y avait un trou, je l'ai supprimé avec la flèche blanche. Il y avait ça aussi que j'aurais pu faire. Non, ça ne marche pas. Donc là, je suis vraiment obligé de prendre la flèche blanche pour supprimer la forme touche suppression. Voilà. C'est un tracé transparent, donc une forme avec un trou. Merci.